Centre de composition de l'école primaire publique de Gouadier à Porto-Nouveau. Il est 8h quand la cloche sonne. C'est l'heure pour ces candidats d'être officiellement lancés pour la phase écrite de l'examen du premier diplôme académique, le CEP, pour donner le top des compositions dans la commune de Porto-Nouveau, la première autorité de la ville capitale. Soyez rassurés et concentrez-vous, ça va aller. D'accord ? Bonne chance et beaucoup de courage à vous. Merci. Comme il est de mise dans les normes, les écoliers candidats à cet examen ont été formés pendant 9 mois dans leurs établissements scolaires respectifs. Un travail de coordination fait par les différents acteurs de l'école béninoise et le maire Nyan Koti dit en savoir gré. Ce matin, nous sommes là pour lancer le CEP et nous sommes très satisfaits. C'est le lieu de saluer les enseignants pour tout le sacrifice qu'ils ont consenti tout au long de cette année dans l'encadrement de nos enfants et souhaiter par la même occasion bonne chance aux enfants. C'est le premier examen de la vie et donc vous convenez avec moi que c'est normal que les enfants soient stressés, mais nous les avons rassurés pour leur faire comprendre que ce n'est pas là qu'on commence toujours. Donc nous sommes très rassurés de ce que tout se passera bien. Pour que tout se passe bien, tout au long de cette période d'examen, les parents devront continuer à veiller sur leur progéniture, mais avec modération. Ce que je vais dire aux parents, c'est d'éviter de sucharger les enfants en nourriture. Vous allez constater que quand les examens commencent, certains parents deviennent subitement trop disponibles pour les enfants. On les traite comme si c'était un jour extraordinaire qu'ils continuent à se comporter avec les enfants normalement et qu'ils n'encombrent pas les centres. Les enfants sont avec des enseignants, même si ce ne sont pas les enseignants qu'ils ont toujours vus. Ce sont des enseignants qui ont d'autres enfants et qui savent prendre soin de leurs écoliers, de leurs enfants. Au total, 322 candidats planchent au centre de composition de Baudière, dont 173 garçons et 149 filles réparties dans 9 salles. Cette phase écrite sera suivie de celles sportives à laquelle seront appelées ces différents candidats.